Bonjour, bonsoir, chers internautes, selon votre lieu de résidence, nous sommes heureux encore. Ce soir, on a un cadre, il y a une mission à Bissot, Analyse Info. Analyse Info, nous allons aussi débriefer un peu la sortie du gouvernement Union Sacrée, le premier gouvernement de l'Union Sacrée, de Sam Maloukoun, de Kieng, le premier ministre nommé par les chefs de l'État. Nous allons voir la composition du gouvernement, c'est-à-dire les castings même du gouvernement, la stratégie, parce que lorsqu'on sort un gouvernement, on sent déjà les urgences, quels sont les points qui sont phares dans le gouvernement, même envoyer la forme. Nous allons décortiquer, on a dit débriefing un peu, si ma couille ma gouvernement, tout cela qui, toute une journée, qu'on voit les réactions des uns des autres, de regarder les profils des ministres, après de donner notre point de vue, de voir dans l'ensemble, on a écouté les premiers ministres, son point de presse, et puis nous allons donner notre point de vue par rapport à ces gouvernements. Concernant les actualités en général, nous allons aussi parler de l'Est. Dans l'Est de notre pays, il y a toujours des problèmes de l'insécurité. Les phares de ces luttes avec des moyens de bord, comme d'habitude, mais il y a la guerre, il y a la lutte, il y a maintenant l'acharnement de la population contre la Monusco depuis une semaine, et ça continue. Cela a doublé aussi un conflit qu'on va voir tout à l'heure entre des ethnies dans le balai de Goma. Il y a un conflit avec le Pétané et le Pétané et le Pétané. Il y a une dizaine de morts, et plus de 30 blessés dans le conflit intercommunautaire. Voilà. Togo sur la langue rapidement. Il y a l'Iboso, Togo sur la langue, il y a l'information générale. L'information générale, c'est que nous avons appris que le 19 avril, le 19 avril, c'est le début de la campagne de vaccination contre la COVID dans la RDC. Il y a une campagne de la COVID le 19 avril. Nous ne savons pas si nos autorités, comme ils ont dit, ont temporisé un peu par rapport à la vaccine AstraZeneca, qui posait des problèmes en Europe, après la vérification de la PR européenne, il va continuer, il va continuer. Dans le Canada, ils ont arrêté à un moment donné, mais ils ont autorisé encore le vaccin à partir de la personne à 55 ans et plus. Mais compte tenu à tous les comportements que nous observons, des autorités de la population, relâchement à la mesure barrière, pas de port de masque, et ainsi de suite, nous disons qu'il y a un problème. Et ce problème-là est très, très sérieux. Ce problème est sérieux. C'est sérieux parce que, simplement, nous disons que le relâchement de la population fait de sorte que, dans le niveau de la RDC, et que vous n'allez pas s'éliminer, c'est la campagne, convaincre que vous avez un vaccin à l'AstraZeneca. En plus, c'est un vaccin qui pose des problèmes. Il y a certains cas qui sont rares, bien sûr, il y a un effet secondaire, il y a un thrombose, et ainsi de suite. Mais dans le Congo, comment on a une autorité qui a fait un relâchement total ? Ça ne donne pas une bonne image à la population. La maladie-là existe, bien sûr, oui, partout au monde, mais ça ne donne pas que la présence du COVID au Congo, c'est un cas pour la population, a adhéré à la campagne de la vaccination. Je suis vraiment d'avis avec beaucoup de gens que ça sera difficile que cette campagne réussisse en RDC, des vaccinations. Quelques 4 millions de doses reçues par le gouvernement, et ils n'ont pas s'éliminer à la dose. En tout cas, à partir du 9 avril, nous avons annoncé deux billes à la campagne à la vaccination contre la COVID en RDC. Voilà. Désième information, c'est de repousser à la couvre-feu. Nous avons dit dans la ligne de nos pages Facebook que les couvre-feu, même dans les missions qui sont passées dans le bac, les couvre-feu sont dans le Kinshasa, et dans le Congo en général. Ils ont dit qu'ils ont été justifiés. On pensait, comme c'était annoncé officiellement, les couvre-feu étaient là pour la cause de la lutte contre la COVID, comme ça s'est fait ailleurs, les copies collées. La France a été couvre-feu dans le Belgique, le Canada, les États-Unis, pour dire qu'ils ont été touchés. Entre-temps, aucune mesure ou barrière, aucun moyen mis à disposition de la population, dans la structure sociale, pour lutter effectivement contre la propagation de la COVID. Mais la couvre-feu va maintenir à 20 heures. Après, collées à la population, c'est qu'ils ont remonté à 22 heures. Pourquoi nous disons que ça n'a pas vraiment d'impact ? Parce que le comportement de la population de Kinshasa et de la grande ville, la barrière de la police est comme un peu de péage. Et comme un peu de péage. Couvre-feu, c'est pour une catégorie de la population, pas pour d'autres. Mais entre-temps, cette mesure de couvre-feu, ça détruit les tissus économiques. Les gens qui arritaient de travailler à 17 heures, l'après-midi, pendant qu'ils ont besoin de couvre-feu, ils ont besoin de 22 heures, 23 heures, c'est-à-dire le bar, le boit des nuits, le restaurant, toutes les PME-là, ça ne fonctionne plus. Les supermarchés qui allaient jusqu'à 22 heures à Kinshasa, ça ne marche plus. Il y a baisse des contributions sur le bénéfice, revenus sur le bénéfice par rapport à la fiscalité. Il y a baisse des revenus, il y a des travailleurs qui travaillaient dans tous les repos. Ces gens-là, ils payent l'impôt de revenus, ils ne vont plus payer. Tous ces temps, il y a couvre-feu. C'est comme si le gouvernement n'avait pas d'autorité, il y a pas d'avoir d'adaptés pour évaluer quel est l'impact économique qu'il y a couvre-feu. Nous avons une économie qui est fragile, mais ils maintiennent une mesure qui ne sert pas pour la COVID, peut-être pour des raisons sécuritaires cachées parce qu'ils n'ont pas dit ça, mais qui détruit les peu de petites et moindres entreprises qu'on avait encore à Kinshasa dans des grandes villes. Donc, pour ça, on a 22 heures, on l'a même d'enlever carrément couvre-feu parce qu'ils ont un petit peu à Kinshasa. Il y a des gens qui ont un petit peu à Kinshasa. Ils vont boire des nuits à Kinshasa. Même les autorités vont dans des fêtes, dans des boires de nuit, sans tenir compte qu'il y a couvre-feu parce qu'il y a une immunité au-dessus de la loi. Ce qui est anormal. Voilà. Tout le monde a un gouvernement sans le savoir. Mais il y a un gouvernement sans le savoir. Il y a 55 membres à un gouvernement, 55 membres d'équipe gouvernementale. Il y a 55 membres d'équipe gouvernementale. C'est-à-dire qu'il y a 80% comme c'est écrit de nouvelles figures. C'est-à-dire qu'il y a des nouvelles figures. Il y a des parties politiques, des nationalités civiles, et il y a des chances. Le chef de l'État, bien sûr, le premier ministre a composé, le chef de l'État a signé. Il y a des chances de nouvelles figures, de nouvelles personnes qui sont dans la politique, dans la société civile. Il y a des chances de s'exprimer dans le cadre de la terre. C'est un élément positif. Dans mon premier débrief, il y a gouvernement et la composition d'Ango. Je vois déjà l'aspect forme, composition à Bandogobazana, à Kati. Et ça, positif, qu'on aura des nouvelles figures. Pour le faire, il faut le renouvellement de la classe politique. Pour renouveler la classe politique, ce ne sera pas instantané. Ce ne sera pas une baguette magique. Ce sera des gens qui militent dans les partis politiques. Des jeunes, des jeunes papas, des jeunes dames, des gens qui émergent, qui n'ont jamais occupé de haute fonction. Autant voulu qu'on puisse avoir des opportunités, pour l'accepter de quoi ils sont capables sur le terrain. Voilà l'équipe est tombée. Des 55 membres, plus le premier ministre en 57, les points positifs, d'abord, c'est 80% de nouvelles figures. Albert Fabrice Puella, Bate Bélé, Béle, Bazaï, Tony Moua, Bate Bézala, Bézala, jamais le ministre de l'Avina Bango. Christian Mouan doit être ministre de l'Akata, la provinciale, mais pas nationale. Bazaï Béle, Bézala Bézala, tous les temps, Bézala Bézala, plus de 20 ans dans la lutte, t'y accorde dans le MLC, mais, bah, t'y accorde dans le MLC. Voilà l'opportunité, elle est maintenant vice-premier ministre chargé de l'environnement. Donc, au moins 80% de personnes qui n'ont jamais exercé des fonctions ministérielles, bah, s'est retrouvées dans le gouvernement. Moi, j'ai dit bravo. Si ces points-là, dans Facebook ou dans les réseaux sociaux, dans Twitter, il n'y a pas eu beaucoup de commentaires sur la majorité des têtes des gens qui occupent le poste ministériel dans le gouvernement. C'est un élément positif, parce que, bah, deba miktos anango, roube ou aza wapi, mende ou aza wapi, bah, t'ouan annyonso, bah, yekimba oubango, bah, charlokoun, bah, charlokondo, eh, pas lokondo, excusez-moi, a personnal, charlokoto, bah, yeké belé-belé, bah, bazilolongo, bah, gantseye, bah, ozonga, bah, Steve Mikaï, bah, boundi, 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 bah, t'angou, l'estéye, bah, triage, ben ben. Voilà, c'est ce que nous avons voulu aussi, opportunité, que le Congo regoce 80 millions de Congolais. Il faut que chaque moment, qu'on puisse renouveler, même au sein des partis politiques. Au sein même de l'IDPS, on a laissé seulement un seul ministre, car le casting a été mauvais. Casting à l'IDPS, c'est ça qui m'a bê. Olinga, olinga, ngote, c'est ça qui m'a bê. Les membres de l'IDPS d'en bas, pas d'en haut, pas des flatteurs d'en bas, même les parlementaires débourent, dans plusieurs de leurs vidéos, ils disent ça. Ils condamnaient les ministres de l'Intérieur, ils condamnaient la ministre de l'Economie, ils condamnaient la ministre de la Santé, et le docteur d'Economie, ainsi de suite. Le casting a l'IDPS qui m'a bê, va rasez. Le ministre de l'Iv, qui a fait quelque chose dans le tourisme, mais il y a eu de la jeunesse. Le tourisme, il y a eu beaucoup d'un forum sur la planification du tourisme national. C'était quand même un forum réussi, international, au Congo, les chefs d'État a participé. Mais pour le reste, le tourisme n'a eu de la guerre, mais il y a eu des raisons difficiles, mais il y a eu de la réussite dans le domaine actuellement. Donc, il y a eu, le reste de la ministre de l'IDPS, va rasez. Au moins, on donne l'opportunité aux autres de venir continuer, parce que ceux qui étaient là, ont complètement, on peut dire, grandement échoué dans le gouvernement FCK, par des membres de l'IDPS. Il y a eu des partenaires de l'IDPS, mais il y a eu des partenaires de l'IDPS. Il n'y a eu pas renouvelé quelques ministres, comme le ministre de l'Etat, comme le ministre de l'Etat, ainsi de suite. Sur le plan forme, 80% des gens qui sont là sont quand même des nouveautés, des nouvelles figures. Nous disons, bravo, c'est une très, très bonne chose. Nous disons aussi, la composition du gouvernement est bien. Nous voyons déjà en avance les priorités du gouvernement dans le format, dans le casting même du gouvernement. Lorsqu'on dit les vice-primatures, les quatre vice-premiers ministres, ça montre déjà les priorités. où seront les priorités du gouvernement ? Tant que le ministère de l'Etat a une vice-primature, le ministère de l'Etat, c'est des ministères où on va mettre plus les phares, plus d'importance pour booster l'action gouvernementale. Le premier élément, c'est le ministère de l'Intérieur. Vous savez, le ministère de l'Intérieur, la Sécurité nationale de nos frontières, c'est une vice-primature. Ça montre déjà de la forme. Et puis, Ève Bazaï, avec les enjeux aujourd'hui de l'environnement, ça serait une priorité pour le Congo, parce qu'il faut réunir la taxe carbone dans le monde, récupérer des millions de dollars que le monde est en train de distribuer pour conserver nos forêts. Ça peut être quelque chose très important pour notre développement. Un ministère qu'on élève en vice-primature, c'est phare par rapport à la politique gouvernementale. Il y a aussi les ministères d'affaires étrangères pour replacer le Congo dans le concert des nations. Enfin, il y a les ministères sociaux qu'on appelle la fonction publique. Parce qu'il y a le débat aussi aujourd'hui, il faut qu'on se dise, « À un moment donné, il faut qu'on arrive à payer les salaires de Mboudi. » Les chefs d'État avaient dit ça. L'accord de Mboudi a été signé. À un moment donné, il faut qu'on arrive à s'asseoir. Qu'est-ce qu'on peut faire dans les réformes financières, les réformes fiscales, avoir beaucoup de recettes pour arriver à payer les salaires de Mboudi ? On va relever vice-primature, le ministère de la fonction publique. Et puis, ils ont un rôle, je vais saigner les gens fictifs, saigner la liste de la composition du ministère parce que la fonction publique coordonne tous les agents de l'État. Donc, Bachel Liyaou, Toghota Liyaou, il n'a jamais été ministre depuis qu'il était au Péper. Toghota là, il y a un terrain qui est un bon joueur au tribunal, mais il y a un terrain qui est un bon joueur au tribunal. Elle a beaucoup critiqué Vazaïba, elle a beaucoup critiqué, elle a beaucoup parlé à l'opposition. Dès les Dépès comme au MLC, à la Mouka aussi. Maintenant, c'est son tour de nous montrer de quoi elle est capable par rapport à ses prédécesseurs. Tout ça, c'est là-bas mon intérêt. Voilà, la politique gouvernementale va tourner autour des cas très vis-primatures, ajoutées à certains ministères d'État. Dans les ministères d'État, ce que nous voyons aussi, les accents sont mis au niveau de la justice, va relever le ministère de la justice comme ministère d'État. Mme Moutomorose, elle vient de la société civile. Je vais insister sur elle pourquoi. Stratégiquement, c'est un poste qui relève de l'IDPES. Ensuite, la justice, c'est vraiment un ministère égalien. Mais pourquoi je dis que c'est positif à ce niveau de désignation à Mme ? Oh, il y a positif pour l'anglais parce que les chefs de l'État n'ont pas voulu désigner quelqu'un de l'IDPES ou d'un parti politique parce que l'aujourd'hui, le ministre de la justice, il y a un ministère d'État qui n'a pas parlé de la justice, elle peut être taxée d'acharnement parce qu'elle est issue d'un parti politique. La personne pouvait être jugée dans le harcèlement. Elle va juger dans le harcèlement. Elle va juger dans la pression politique. Maintenant, elle ne fait pas ça. Elle ne fait pas ça. Elle vient de la société civile. Tout ce qu'elle va faire, posé comme acte, pour remettre l'État de droit dans la justice, l'État de droit au bénéfice de la population, comme événement de la société civile, on aurait du mal à situer ses ambitions par rapport à Moussa Anaï. Il y a une désignation de la chef de l'État. Cette dame, elle a beaucoup lutté dans la société civile, Mme Rose Mutombo, qui est dans le ministère de la justice. J'ai du coup de chapeau. Ça, c'est un bon choix. C'est un bon choix. Il y a des avocats dans le Conseil d'État. Il y a des profils à Makassi. Nous pensons qu'elle va nous réformer la justice. Nous pensons qu'elle va travailler avec la magistrature, les conseils de la magistrature, pour remettre vraiment la justice à sa place au-dessus de tous et au profit de la population. Voilà. Ça, c'est dans la composition. Mais au niveau des ministères d'État aussi, certains ministres d'État, il y a aussi l'accent mis sur les infrastructures, sur les portefeuilles des entreprises, le plan, le budget, l'urbanisation. C'est très important. La région et tout, développement rural, petites et moyennes entreprises. Vraiment, c'est une très bonne chose. Et puis, aménagement du territoire. Voilà les grands accents sur comment les choses vont s'orienter dans le cadre du gouvernement de la Côte d'État. Donc, lorsqu'on élève un ministère, on élève pour donner plus d'importance pour que la politique conduite dans ces ministères et que la politique pourrait conduire l'ensemble et pour booster l'action gouvernementale. C'est pour ça que nous avons quatre vice-primatures et dix à peu près ministres d'État. Voilà. Partout ailleurs au monde, il y a des vice-premiers ministres comme ici au Québec comme ailleurs. Il y a aussi des ministres d'État. Ça existe pour donner de l'importance dans le programme, dans l'action gouvernementale. Ça, c'est dans les positifs. Dans la formation même du gouvernement, les nouvelles figures, les nombres de femmes, 15 femmes dans un gouvernement, la proportion des 27 %, c'est quand même très, très rare de retrouver ça dans la législature passée. Dans le monde, c'est quand même quelque chose de très, très bon. Parce qu'au bout, on a des compétences. Donc, Mme Moutoumourouz, il y a des profils, l'avocate, le conseil d'État, Mme Eve Bazaï, il y a des profils. 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 Et il y a des profils. gouvernement est commis en 57, ce qui est déplorable. Nous déplorons cette taille-là, c'est beaucoup, c'est négatif. Autre chose, nous voyons que certains ministres aussi, nous voyons qu'il n'y a pas de ministère de l'hydrocarbure, il y a des boudins. Quand on est épesté, nous voyons que ça n'a pas marché là-bas, des cols fictifs ont incité sur beaucoup de dégâts là-bas, où est-il le procès d'angoisse-tikibatou, l'enquête des poissons va condamner deux personnes, les autres sont encore libres. Ce n'est pas une promotion ou quoi, c'est un ministère de l'hydrocarbure. Lui, avec son ministre de tutelle, il a échoué dans un PST, ils ont fait échouer la gratuité qui ne marche pas bien, des tournements, des cols fictifs, je ne dis pas qu'il est cité là-dedans, mais il pourrait être cité comme Bakonga aussi. Mais comment là où ça n'a pas marché avec lui, on le prend au PST, ministère de l'hydrocarbure. Ça, c'est un point négatif. On a enlevé beaucoup de gens à l'IDPS, mais comment laisser leur alliés, qui n'est même pas un parti politique qui a un député à l'Assemblée nationale. Comme on dit, la promotion du palais. Moi, j'ai un palais, j'ai un palais, mais au fond, compétence, c'est un point noir pour moi. Ne les retrouver encore dans le ministère de l'Hydrocarbure dans le gouvernement, ce n'est pas un point positif. Voilà. Réduction du gouvernement, c'est la présence de l'Assemblée nationale de l'Assemblée nationale. On nous a bloqués, on nous a posé des problèmes, des cales, des pots de bananes sur notre chemin. La phrase où on a l'élo est silly. Le gouvernement est mis, la phrase où on nous mettait en avant, qu'on nous a bloqués, est terminée. Qu'est-ce que je prends encore comme positif dans la direction du gouvernement où il y a Samana, Félix, Antoine et Kisaké ? Un autre point que j'estime positif par rapport à l'IDPS. L'IDPS a huit personnes, huit membres dans le gouvernement. Mais regardez la stratégie du chef d'Elsa. Il a pris les ministères de l'Intérieur. Il a pris les ministères de la Défense, Dr. Kabanda. Il est général et retraité, expérimenté de l'armée. Un général expérimenté. Moi, personnellement, je connais. Plus de quarante ans à l'armée, il est à la retraite. Un professeur d'université, médecin, très, très respecté en armée, très considéré. Batché et Oana, en provenance de l'IDPS. Bazoui, ministère intérieur. Mais IDPS, ministère et finance, président Nicolas Kazadi, ministère régalien intérieur, Bazoui. Ministère régalien et défense, Bazoui. Ministère régalien, il n'y a pas de régalien. Il y a de finances parce que sans les finances, il n'y a pas de gouvernement. C'est lui qui contrôle les régies financières, les grandes entrées du pays, la banque centrale. Qui donne le moyen à l'État ? Batché, Nicolas Kazadi, moutoua IDPS, moutoua proche à chef de l'État. Quelqu'un qui a un bon profit, je n'en disconvénère pas, il a une bonne expérience. Beaucoup de diplômes. Il a travaillé à la banque centrale, il connaît le dossier, il connaît le métier. Batché, Oana. Mais moi, tâche, nous, à l'écran, il n'y a pas de 100 jours, il n'y a pas d'honneur, 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 il n'y a pas d'honneur. Voilà. À part ça, on va créer un ministère numérique, c'est très important. Beaucoup de gens ont débattu, mais moi, au début, je n'ai pas compris, numérique. Après avoir créé, tout créé, tout créé, tout créé, il n'y a pas d'honneur, il n'y a pas d'honneur en ajoutant, il n'y a pas de voir, il n'y a pas d'honneur à comprendre, vérifier ce qui se passe dans d'autres pays. Et j'ai compris que lorsqu'on a un ministère des Postes et de Télécommunications, et comme ça fonctionne, avec la numérisation, la digitalisation, il y a des institutions, il y a des universités, il y a des administrations publiques, il faut vraiment des spécialistes, il faut un département qui s'occupe de la numérisation. Et on va créer des ministères à l'innovation, des ministères à le numérique. Pourquoi la numérique? Parce que même aujourd'hui, nous luttons pour augmenter, les priorités au gouvernement, pour augmenter les recettes. Mais il faut numériser les activités, il faut digitaliser les activités. Les régions financières doivent être connectées, pendant qu'au canalisé va rester. Donc il faut, le travail que va faire le ministre Edherand, qui a pris le ministère, qui a quitté la présidence, c'est un travail, un terrain vaste, un terrain très très vaste. Il doit travailler fort pour vraiment démontrer la face des Congolais et du gouvernement du monde, que le Congo doit entrer dans la classe, dans le marché de la numérisation. Tout ce que les gens font aujourd'hui, des RTL Mani, des Orange Mani et tout, ça fait partie de ça aussi. Donc les ministères de postes et télécommunications restera avec les infrastructures de télécommunications. Maintenant, la partie numérique et digitalisation va entrer, va être donnée dans le ministère de la numérisation. Voilà. C'est un très très grand travail. Même dans l'hiver, il faut vraiment informatiser tout, il faut numériser tout. Effectif à vos soldats, effectif à vos fonctionnaires, effectif à vos élèves, bétidiennes, recherche scientifique. Il y a beaucoup de domaines dans ma numérisation. Il y a beaucoup de choses à faire. Donc je pense qu'ils ont pris les gros morceaux. Ils ont pris les gros morceaux. Maintenant, il n'y aura plus de raisons. C'est positif au moins pour eux. Il n'y aura plus de raisons, on nous bloque parce que vous avez le ministère des Finances. Vous avez le ministère de la Défense de l'Intérieur. Vous avez le ministère de la Justice. Il y a beaucoup de chefs d'État qui sont en société civile, mais vous avez le ministère de la Défense. Vous avez le ministère de la Défense. Il n'y aura plus de raisons. Il n'y aura plus de raisons. Il n'y a pas de faire ceci. Il n'y a pas de gratuité nationale. Il n'y a pas de effectifs à l'école primaire. Il n'y a pas de temps à faire. Vous avez tout entre vos mains. Les autres ministères sont aussi les ministères potentiellement très bons pour le pays. Mais ils dépendent, entre autres, de la ministère de notre côté de la Défense. On ne peut pas faire les infrastructures s'il n'y a pas la paix, s'il n'y a pas le ministère de l'Intérieur, s'il n'y a pas de finances. On ne peut pas faire un effort pour la paix à l'Est sans contrôler le ministère de la Défense, chez les États-Unis de la Défense. Donc, vous avez parti haut et saigné les bases de joie pour mourir qu'il y a des boss. Nous disons, bravo, mais nous attendons maintenant les résultats. Quelles sont les priorités du gouvernement Samaloukonde Kengé, le premier gouvernement de l'Union sacrée ? Parmi les priorités citées par lui, le premier ministre, il a parlé de la paix, la sécurité nationale. C'est une priorité des priorités. On ne peut pas réussir ce mandat au Batikali Nango une année et dix mois à peu près sans que les lignes bougent sur la paix à l'Est. Si les lignes ne bougent pas sur la paix à l'Est, c'est fait que ce qu'il échoue à son mandat. Ça, c'est clair. Il a promis qu'il va aller se battre et qu'il va rester là-bas. Il a promis qu'il va déplacer l'État-major. Mais, entre-temps, le premier ministre de la conférence des presses, le premier ministre de l'Israël m'a posé la première question. 20 dollars a pris ma base au-delà, si les lignes ont beaucoup. En plus de cela, ils ont complètement détourné. Il a promis qu'il entre en fonction. Il va regarder cette affaire-là. Voilà. Donc, la première priorité, c'est la sécurité. Deuxième priorité, autrement, la priorité à l'Est qui est la réforme fiscale. C'est une grande priorité. Jusque-là, la réforme fiscale et parafiscale, tout ce qui est impôts, tout ce qui est recettes domaniales, DGRAD, Direction générale de l'État d'administratif et domanial, DGI, il y a bien un peu, OFIDA. Toutes ces directions-là, des régies financières, doivent être réformées. Loi financière, la fiscalité, doit être réformée. La douane, tout ça, c'est un pays morto, reculé. Vous allez à Pointe-Noire, à Abidjan, partout en Afrique de l'Ouest, vous verrez comment la douane fonctionne, même au Cameroun. Nous avons les amis ici, Camerounais, Ivoiriens, ils peuvent exporter à partir du Canada jusqu'à d'ailleurs pays. Il entre à l'Internet, il regarde comment son collier évolue, il regarde ce qu'il peut payer, il l'estime déjà d'avance. Si nous avons vu qu'il y a un conteneur dans Kinshasa, dans le matin, il y a un bon moment, il aurait mis qu'il y a un refout à l'été. Quand nous avons vu qu'il y a un bilan, il se retrouve là-bas, il nous pose le conteneur à 40 pieds, il y a un 18 000. 18 000, 18 000, discussion, discussion. Si nous avons vu qu'il y a un 11 000, il y a un 11 000, il y a un 10 000, il y a un 10 000. Vous voyez comment les choses évoluent. Même pour fixer des prix réellement, vérifier le volume d'étonnage, le cubage, ce n'est pas possible. Il faut une réforme de la fiscalité, douane, DGI, impôts, des gérards, des recettes administratives et domaniales, ça ne marche pas. Il faut une réforme de la fiscalité, c'est-à-dire qu'il y a un coulage de recettes, il y a des détournements à tout moment. Hier, on disait que Kabil a détourné avec ses amis. Aujourd'hui, dans six mois, si on ne fait pas de réformes fiscales, si les recettes de l'État n'augmentent pas, n'est pas doublées, moi j'ai dit, si ce n'est pas doublé les recettes de l'État, on va dire que Félix Atoile Kisegué, DIAFEC, ses amis de l'Union Sacrée, sont en train de voler l'argent des Congolais. On va dire ça. Je serai les premiers à le dire. Oui. Parce qu'il faut une réforme fiscale et ça, mais rapidement. Je vais vous donner un exemple encore. Les rédévences minières. Aujourd'hui, dans les marchés internationaux, le cuivre et le cobalt augmentent les prix tous les jours, tout le temps. Et nous avons fait des ventes, des productions récordes avec des entreprises installées au Congo minières. 2019-2020, on a augmenté la production du cuivre et du cobalt. Mais t'as la caisse à l'État, n'est pas vide. Regardez la caisse de l'État. C'est vide. On ne sait pas où vont les rédévences minières qu'on paye. On ne sait pas. C'est complètement vide. On ne sait pas où vont les rédévences minières qu'on dépense. L'État Congolais n'est pas passé avant fin 2020. On a gagné des fois que le crédit d'impôt d'avance n'a pas régié la compagnie minière. Il y a des 50 millions de dollars pour éponger les prix à fonctionnement à l'État. Fin 2020. Voilà comment il fonctionne. On ne sait pas où il y a 2021 avance. Non, il faut que les choses changent. Il faut qu'il y ait des réformes. Il faut qu'il y ait des contrôles. La numérisation des recettes. La chaîne des dépenses doit être contrôlée. Et en plus, en amont, la chaîne des recettes. Parce qu'il n'y a pas de bonnes dépenses s'il n'y a pas de bonnes recettes. Au Congo, la chaîne des recettes est malamoutée. Mais quand la chaîne des dépenses est malamoutée. La chaîne des recettes est malamoutée. Moi, je trouve très mal. Je pense qu'il y a trois régies financières. Il faut détruire tout ça. Moi, je pense qu'il est temps qu'on mette une seule régie financière au Congo. Pour bien contrôler toutes les recettes et centraliser les recettes. Il faut une seule régie financière. Avec des cellules, des départements à l'intérieur. Il y a douane. Il y a impôts. Il y a administration. Il y a quatre. Il y a une seule régie financière. C'est une proposition que je lance. pour bien contrôler les choses comme ça se passe ailleurs. Voilà. Tu as changé si j'ai un exemple qui m'a ma gouvernement. Tu as fait passer le début. Nous allons doser un peu nos critiques. Nous allons attendre. Nous allons attendre les résultats. Il faut que les gens agissent. Il faut qu'ils travaillent. Lorsqu'ils vont travailler, on va attendre les résultats sur le terrain. Mais s'il y a des bévues, il y a des gérés graves, nous viendrons encore critiquer et dire que ce n'est pas bon. Mais ils doivent travailler. Voilà. Deuxième dossier à Monusco, ça brûle à l'Est. Pourquoi ça brûle? Parce que la Monusco ne travaille pas bien. Le Congolais n'est pas un départ à Monusco. Quand le Congolais n'est pas un départ à Monusco, directement, directement, dans le monde, il y a un autre qui est un peu de la Congolais. Il y a un autre qui est un autre. Il y a un autre qui est un autre. qui est un autre qui est un autre. Monusco à lobby c'est en bâtiment de pression à lobby opération robuste va commencer une opération que la Monusco va mettre en place avec son unité qu'on appelle FIB c'est le FIB les forces de brigade d'intervention rapide de la Monusco va travailler pour que la paix, la paix règne pour qu'on lutte contre les rebelles les mouvements rebelles à l'Est les Congolais sont tombés la semaine passée ils continuent de marcher ils refusent la présence de la Monusco nous, nous les appuyons, pourquoi ? la Monusco nous coûte 1 milliard la communauté internationale que nous Congolais nous Congolais, l'RDC, on fait partie de la communauté internationale de la Nations Unies la Monusco coûte au peuple congolais au Congo plus ou moins 900 millions à 1 milliard des dollars américains chaque année mais après 23 ans de travail les résultats sont mitigés je sais qu'aujourd'hui on peut dire à la Monusco pas mais il y aura des vides partout il y a des positions où il y aura des vides mais qu'est-ce que la Monusco nous apporte en contrepartie des services rendus qu'on attend de la Monusco ? il n'y a pas grand chose c'est ça le vrai problème qui se passe dans l'Est et l'RDC monusco est un moment donné c'était éparpillé basé à la Kassaï basé à l'Est et basé à la... mais il faut focaliser l'activité la communauté autour des points chauds Itourie Béni Massissi Sud Kivu pour permettre à ceux qui ne sont pas pacifiés on a fardé ici ensemble moi je ne décharge pas les autorités congolaises je ne décharge pas les fardés ici c'est notre travail c'est le Congo qui doit être en première ligne oui mais si la communauté internationale aime bien la paix au Congo pourquoi pas réduire la taille de la Monusco même de moitié et nous donner la moitié du budget de la Monusco 400 millions 200 millions 500 millions pour permettre au Congo et à son armée de se développer rapidement de faire face à la guerre parce que les Congolais sont prêts à mourir pour les Congolais pas les étrangers donc donner une partie du budget de la Monusco aux Congolais pour faire la guerre au lieu de laisser la Monusco avec un gros budget qui ne donne pas les résultats c'est une opération robuste on va voir mais les gens de l'Est n'en veulent pas tout le monde nous continuons de le dire les Congolais ne veulent plus de la Monusco nous demandons à la Monusco de partir vous êtes pratiquement sur le territoire congolais depuis plus de 20 ans et vous nous avez apporté quoi ? quand quelqu'un ne veut plus que vous l'aider pourquoi vous entêtez à l'aider ? rentrez chez vous nous savons que c'est vous qui financez c'est vous qui est armé c'est vous qui fournissez renseignement aux EDF et à tous ces groupes armés quittez les territoires congolais nous sommes fatigués d'être massacrés tous les jours tout ce que vous faites ce sont des petits rapports on massacre vous rapportez on massacre vous rapportez vous avez des images et tout quittez les territoires congolais ne nous poussez pas à l'extrême nous sommes fatigués d'être gigorgés tous les jours nous sommes fatigués nous sommes prêts à tout si vous voulez nous pousser à l'extrême nous irons à l'extrême les Congolais ne veulent plus de vous quitter le territoire congolais vous êtes devenu des marchands des trafiquants d'armes des trafiquants de minerais, pratiquement vous êtes devenu des électrons libres, vous vous installez où vous voulez vous faites ce que vous voulez, quitter le territoire congolais les Congolais ne veulent plus de vous vous voulez nous aider, nous ne voulons plus de votre aide c'est simple, vous voulez aider quelqu'un qui ne veut pas pourquoi, quitter le territoire congolais, les Congolais ne veulent plus nous demandons à l'ONI, à la pauvre, à la fameuse ONI de retirer ses troupes ces touristes néocolonialistes les Congolais sont fatigués quitter le territoire congolais, la population est prête à se soulever pour vous pousser dehors quitter le territoire congolais, la MONISCO c'est vous qui armez les groupes armés, c'est un secret de police chinelle quitter le territoire congolais voilà voilà comment les gens sont vraiment à bout de souffle dans l'Est les Congolais ont raison comment on peut venir quelque part faire 23 ans avec des gros budgets et les petits groupes armés les petits groupes armés là vous n'arrivez même pas à soutenir les phares des époux diminuer même la présence la prépondérance qui arme ces groupes armés ils s'installent partout comme les compatriotes ils font ce qu'ils veulent l'État congolais ne contrôle même pas les actions de la MONISCO l'État congolais ne contrôle même pas la MONISCO a sa base arrière ils sont en TB où ils sont en Ouganda base arrière ils sont en TB mais ils sont en Congo au Congo il n'y a pas une ville de paix où ils peuvent mettre les bases arrières leur base logistique il n'y a pas une ville de paix il faut qu'ils mettent ça en Ouganda vous comprenez tout ça ? donc moi je crois comme beaucoup de Congolais il est temps de planifier maintenant les deux parts de la MONISCO la fin de la mission onusienne il est temps de planifier ça et demander aux Nations Unies de diminuer la présence de la MONISCO et en contrepartie de soutenir avec les mêmes budgets les budgets qui vont rester les phares d'essai le Congo pour reconstruire l'armée et occuper les endroits laissés par la MONISCO pour faire la guerre si on réforme notre armée on met à l'espace de l'armée de Congolais sérieux à la tête de l'armée des généraux, des colonels qui aiment le pays cette guerre de l'Est là on arrête le tirer de fuite les politiciens, les hommes d'affaires les autochtones, les Union sur l'Est partout au Congo ils ont bénéficié à l'Est mais c'est une histoire de 2-3 mois c'est fini on ne va plus parler de l'Est on ne va plus parler de la guerre une histoire de 2-3 mois on attend aussi le gouvernement ça m'a le compte de Kengé c'est parmi les priorités ça m'a le compte de Kengé c'est parmi les priorités voilà et puis le matin aujourd'hui il y a une insécurité ça a mis le long affrontement entre les Nand et le Koumou deux tribus il y a plus de 10 morts des blessés et ainsi de suite toute la image je trouve Il y a eu des tensions aussi des incendies de quelques maisons. Nous sommes sur terrain, la police est sur terrain en train de gérer la situation. Nous pourrions avoir effectivement le bilan après parce qu'il nous faut d'abord faire la ronde de toutes les alertes qui nous ont eu, mais aussi au niveau des hôpitaux, on a quelques statistiques. Voilà, donc il y a un affrontement entre des tribus, donc l'Est du Congo est vraiment très très fragile. Nous avons eu des plans robustes depuis 20 ans. Nous sommes dans le Congo plus de 20 ans aujourd'hui, après pression à la population à la rue, nous avons eu des plans robustes pour que nous avons eu la guerre du Congo. Nous avons eu des bataillons au Kenya, au Népalais, avec des Zambiens et tout. Nous avons eu des bataillons spéciales qu'on appelle EFI. « C'est la distraction. Où étaient ces gens-là tout ces temps? Où étaient ces gens-là tout ces temps, l'Est? La population a compris que ces gens-là ne sont pas pour eux. Ils sont poches de rebelles et de minéraux. Voilà les conséquences. Maintenant, il y a un document qui a circulé la journée. « Oh, l'ambassadeur va payer quand il va à l'Arabana, il est 30 livres dans le Congo, les Etats-Unis, machin, bravi. » Il menace même que c'est ces activités humanitaires dans le Congo. Les morts qui sont au Congo, ceux qui meurent tous les jours à cause manquent à réaction à Mounisco et les autres activistes là-bas. Ils ne sont pas plus valeureux que l'aide humanitaire des haricots et ainsi de suite que vous donnez aux populations. Il n'y a qu'à Mounisco, aucune réaction. Maintenant, ils menacent les Congolais pour dire qu'on va arrêter l'aide humanitaire. Des maïs, des riz, tout ça, c'est notre irresponsabilité nous-mêmes Congolais. C'est notre irresponsabilité. Nous avons tout, mais nous sommes irresponsables devant notre destin. Nous, Congolais, personne ne peut pointer l'autre du doigt. Nous, Congolais, nous sommes irresponsables. Nous sommes plus ou moins des sous-hommes. Maintenant, il faut qu'on se réveille. C'est à nous de prendre notre pays en charge, de prendre notre destin en main. C'est à nous-mêmes qu'ils vont aimer plus nos frères Congolais, qu'ils vont pacifier le Congo. Ce n'est pas ces gens-là. Ils viennent pour leurs intérêts. S'il n'y a pas la guerre, il n'y a pas la présence de la Mounisco. Ils n'auront pas de salaire. Quel intérêt ils ont à pacifier ? Les gens qui touchent 10 000, 20 000 dollars par mois, les gens de la Mounisco. 5 000 pour des gens qui sont dans les grades un peu plus basses. Mais qu'est-ce qu'ils ont à perdre ? Qu'est-ce qu'ils ont à perdre ? Ils vont laisser. Ils continuent à prolonger les mandats pour continuer à vivre avec des bons salaires et des subventions. À tous les niveaux, les gens bouffent l'argent. C'est une grande machine logistique. Des intérêts, ainsi de suite. Maintenant, nous, on les regarde comme si c'était qu'ils voulaient terminer la guerre chez nous. Non, c'est impossible. On doit planifier les deux parts de la Mounisco. C'est très important. Voilà. Donc, quand on a 45 minutes de la Mounisco, nous disons que le gouvernement doit faire son travail. Priorité par le lobby, fiscalité, réforme fiscale. Très important. Sans réforme fiscale, il n'y aura pas de moyens, il n'y aura pas de recettes. Donc, il n'y aura pas de politique à réaliser sur le terrain. Il n'y aura pas d'agriculture, il n'y aura pas de la pêche, il n'y aura pas des infrastructures, il n'y aura pas des écoles, il n'y aura pas de l'eau, il n'y aura pas de l'électricité. Il faut réformer la fiscalité du Congo. Plus de 10 milliards de dollars sont détournés au Congo. Il y a des coulages de recettes, des détournements, des corruptions. Plus de 10 milliards par année. Si Samalukone de Keng jusqu'à la fin de l'année 2021 arrive à réaliser même 7 à 8 milliards de dollars en recettes propres du Congo, moi, je lui dirais bravo, je vais tirer mon chapeau. Parce que nous tournons autour de 3 à 4 milliards de dollars de recettes propres par année. C'est très peu. Et nous dépensons 3,5 à 3,7 milliards. Donc nous restons seulement avec 100 millions. Comment on va faire avec 100 millions les investissements? Comment les 100 millions vont construire des routes? Donc nous restons avec 3,5 à 5 % des revenus pour l'investissement. C'est modique, c'est rien du tout. Il faut que le gouvernement se mette au travail. Nous pensons qu'il n'y a plus de raison. L'idée peste a pris la part du lion, les autres alliés sont dans les noms sacrés là. Ou tu as fait un fri sur les réseaux sociaux. Ou Katumbi, ou Noel Chani. Non, le débat n'est pas bien. Le débat, 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 c'est ça le débat actuel qu'on doit faire. Le débat de développement. Parce qu'aujourd'hui, dans le Kintia, j'ai vérifié les prix. J'ai vérifié les prix. n'a pas un dégoût basé à quoi là ? Plateur m'a qui a 30 ils ont 4 000 francs et 10 000 francs Plateur m'a qui est maté ça qui est m'a qui a 30 000 francs et 40 000 francs congolais, vous voyez ? Eh bien, Thomson est tout bien qu'il est maté, maté, maté mais le dollar américain est instable 1950 à 2000 pour un dollar américain mais, bien qu'ils ont un franc congolais il faut maintenant que le Premier ministre nous montre sa stratégie comment il va s'attaquer à la hausse du prix des biens et des services pour permettre aux Congolais d'avoir vraiment quelque chose qu'il faut, n'a pas ni un ménageur naïve c'est ça qui est plus important et puis, pacifier les pays 2023, c'est pas préparer les élections c'est parmi les priorités sur le Premier ministre préparer les élections on entend son programme de gouvernement chiffré dans le Parlement avec un chronogramme on veut un gouvernement avec un programme chiffré avec un chronogramme qui va nous donner les deadlines, les périodes dans le programme, comment il va s'attaquer à certaines matières sensibles et puis, bien, action phare, il y a le gouvernement et puis, après 100 jours nous allons l'évaluer aussi voilà donc, comme il dit, si tout va venir faire une émission samedi, il y a un débat patriotique qui ne va pas le Congolais concernant pour ou contre le retrait ou le métier à Mouniscou dans la RDC et puis les idées ou les débriefs sur le gouvernement ça m'a le compte de qu'il y a tout ça, on a un débat de commis et on a mis ça tout samedi si possible pour clôturer sur la bonne nouvelle sur le train qui a repris entre Mouniditou et Lubumbashi des jours de train ça reprit avec la SNCC c'est une très bonne chose il suffit maintenant qu'on réduit les prix les prix du billet du train pour qu'ils bénéficient dans le Congolais il y a tous les coûts sociaux pour pouvoir voir très facilement Mouniditou tout à l'image il est 10h20 qu'elle est transmise directe New Express Diamabeton est arrivée en Mouniditou un train à grande vitesse près des 100 km à l'air un bijou salué par deux milliers d'éditoires et nous en gare SNCC cette rente ou neuf des fabrications chinoises compte 10 voitures dont 7 à usage de passagers une pour les restaurants une autre pour les frigos ainsi qu'une voiture à usage médical avec près de 192 places cette rente permet non seulement la liaison entre Lubumbashi dans les Okatanga et Mouniditou dans la Lomami en 48 heures maximum mais il offre aussi un confort acceptable comme nous dit ces voyageurs à peine d'arrivée il y a les soins médicaux il y a à manger c'est très propre il n'y a plus d'encombrément donc vous êtes à l'aise à l'intérieur au point de vue vitesse on nous a dit que c'est un train qui va faire 48 heures et réellement ça fait 48 heures donc deux jours c'est le mal nous sommes arrivés nous avons rencontré Diamabeton voyagé bien sain nous sommes bien sain nous avons été dans la nourriture nous avons été déjeunés nous avons été dans la nourriture nous avons été bien présent lors de cette arrivée le parti président a de vive voix remercié Félix Tshisekedi tout en appelant le responsable de la SNCC à la rigueur le chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tchulombo reste attaché au fil conducteur de l'IDP qui est le peuple d'abord donc la population du Grand Kassai du Grand Katanga a fait presque une année sans se déplacer de part et d'autre aujourd'hui avec ce nouveau train qui présente toutes les garanties de sécurité nous pensons voilà train Angowana c'est la première que nous avons le Congolais et la Tambola dernière information le gouverneur de l'ITURI vient d'être destitué dans l'Assemblée Provincial dans l'ITURI qui a destitué Jean-Bamanissa dans l'ITURI c'est la deuxième fois la première fois dans l'ONGOLA qui est à se battre dans le ministre intérieur en l'ONGOLA GILBERT à se battre ça c'est la deuxième décision de l'ONGOLA dans l'ITURI voilà je ne sais pas si l'actuel ministre de l'Intérieur va encore le défendre ainsi de suite permettez quand même que les lois du pays soient respectées le gouverneur c'est ça aussi la démocratie le respect des règles des droits c'est très important il ne faut pas défendre les gens pour défendre je ne suis pas pour tout ce qui est prétend comme raison prétexte député pour mentionner non mais ce sont les règles qui sont devant nous ils sont là ils doivent faire le travail il y a 30 dans l'ITURI à quoi bon les ministres intérieurs ou la présidence doivent intervenir pour casser les décisions ça n'a pas de sens ça n'a pas de sens les règles sont là pour que ce soit respecté voilà merci beaucoup nous sommes là pour échanger avec vous samedi si tout va bien nous aurons un débat patriotique avec des compatriotes le gouvernement est sorti on attend les programmes chiffrés avec chrono avec les deadlines dans le niveau assemblée nationale parce que vous validez et que vous acceptez le gouvernement et puis on va voir ce qui va se passer sur le terrain surtout regarder les priorités annoncées par les premiers ministres pour son gouvernement merci bye à la prochaine merci Sous-titrage FR ?